Voilà, je continue d'alterner mes couches de fromage et de bacon. On va mettre notre baguette au four à 160 degrés pour une quinzaine de minutes et je récupère ma deuxième baguette pour la suite de la recette. Je viens avec ma baguette, je vais retirer le chapeau, je vais le garder pour le petit déjeuner et on va venir la tartiner. On le tartine bien sur toute la longueur. C'est un beurre avec des épices à légumes. Ça se marie bien, ça donne du bon goût. Et là on vient à l'envers sur la plancha, on vient faire rôtir notre baguette. On vient ici aussi bien sûr pour qu'on ait partout. Voilà, je pense que ma baguette est bien croustillante. Ouais, ça c'est parfait. On va pouvoir la décaler ici et avec une cuillère en bois, je viens creuser la mie sur toute la longueur de la baguette. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Parce qu'on va pouvoir la garnir. On va pouvoir ajouter des petits lardons que j'ai fait revenir. Voilà, on fait toute la longueur, on ne charge pas trop. Voilà, parfait. On va pouvoir ajouter un appareil à quiche. Vous pouvez retrouver facilement la recette sur notre site. Pareil, on y va doucement pour pas que ça déborde. On laisse d'abord l'appareil à quiche bien s'écouler à l'intérieur et puis on refait un aller-retour si besoin. Et je vais vous montrer une astuce pour faire des bandes de fromage, tout simplement avec un économe qui vient tirer ça. J'en avais déjà fait d'avance comme ceci. Et là, on vient déposer les bandes par-dessus les lardons et l'appareil à quiche. Tout doucement, hop là. Et on lui dit à tout à l'heure. Parfait, j'ai mes deux baguettes garnies, bien cuites, bien croustillantes. On va commencer par celle du bas. Ici, j'ai préparé une béchamel maison. Vous pourrez retrouver la recette facilement sur le site. C'est comme l'appareil à quiche. On va en mettre comme ceci sur le fromage. On va prendre une planche avec du jambon en chiffonnade. On va l'étaler sur toute la longueur de notre sandwich. On l'étire un petit peu si besoin. Parfait. Et là, on va tout simplement mettre le chapeau par-dessus. Ça nous fait un big sandwich à partager pour environ 4-5 personnes. Un petit peu de ciboulette pour la fraîcheur.